Le projet commence à remonter à très loin, puisque ça fait à peu près 35 ans que je fais ce métier, mais toujours dans une optique de transmettre des messages avec humour sur les femmes. La rencontre avec Namino s'est faite en août 2017. Elle est venue acheter le texte après la représentation et elle m'a dit « Je dois intervenir dans un événement pour parler des droits des femmes au Japon et je vais parler de votre pièce. » Et du coup, je lui ai fait une dédicace qui disait à peu près « Pour qu'on reste solidaires au-delà des frontières » ou quelque chose comme ça. L'idée, c'était vraiment de créer ce pont franco-japonais. Et quelques mois après, elle m'a contactée par Messenger en me disant « J'aimerais traduire votre pièce en japonais. » Et je lui ai dit que, étant donné que c'était quand même très ancré sur l'histoire des femmes françaises, ce serait intéressant de créer la même chose pour les japonaises. Et c'est comme ça que, voilà, l'idée lui a plu et c'est comme ça qu'on est parti dans cette formidable aventure. Moi, je me suis retrouvée plongée dans une culture que je ne connaissais pas du tout, avec des choses très universelles, notamment sur la maltraitance des femmes, sur le manque de confiance en elles des femmes, ça c'est assez universel. Et après, des choses très très culturelles. Et donc, Namino m'a organisé un voyage extraordinaire en mai 2019, où j'ai rencontré énormément de femmes, plus intéressantes et plus touchantes les unes que les autres, toutes générations confondues, et qui m'ont donné de la matière pour avancer dans ce projet commun. Mon ambition, elle est là aussi universelle, ce serait que les femmes prennent un jour conscience de la force qu'elles ont, de leur beauté. Je ne parle pas seulement de la beauté physique. Et effectivement, je pense que cette dédicace que j'ai faite comme ça spontanément, voilà, j'aimerais qu'elles se vérifient et qu'on fasse des ponts entre les femmes, au-delà de nos cultures et au-delà de nos éducations. Pour moi, le théâtre est un moyen, j'aurais pu effectivement, peut-être, vu la tournure que prend mon métier, j'aurais pu faire de la politique. Même si j'ai pris cette décision de ne pas faire d'enfant, pour moi, le sens de la vie, c'est vraiment la transmission. Et donc, elle peut passer par 10 000 façons, et la culture et le théâtre est une de ces façons. Donc, quand j'ai fait, et pendant ce temps, c'est moins de veille en France, mon idée était de dire aux nouvelles générations, regardez d'où on vient pour éviter d'y retourner. Parce que je faisais peut-être partie de la dernière génération qui se souvenait des combats qui avaient été menés pour les droits qu'on avait, qui sont fragiles. C'est toujours présent dans ma tête qu'on a tous un devoir de transmission et de passation aux générations suivantes, qui en font ce qu'elles voudront, puisque chaque génération a besoin d'inventer son féminisme et son histoire. Mais en tout cas, qu'elle sait d'où elle vient, parce que c'est toujours important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. C'est-à-dire que l'on vient d'où on vient d'où on vient d'où on vient, mon parcours à moi, c'est que j'ai été musicien pendant très nombreuses années et puis je suis passé à la production de spectacles. Et donc j'ai rencontré Trinidad, avec laquelle j'ai produit un spectacle seul en scène qu'on a joué d'ailleurs à Kyoto en mois de janvier 2020. Et c'est elle qui m'a parlé de ce projet japonais et qui m'a demandé si je voulais y participer et en être une partie de la production. Il est important de faire en sorte que partout dans le monde, les femmes puissent avoir des droits reconnus et que ceux qu'on a pu obtenir en France, qui sont toujours remis en question au fil du temps, puissent au moins, même s'ils ne sont pas encore parfaits, au moins soient reconnus dans le monde entier. C'est une démarche, on va dire, pas politique, mais une démarche de conviction par rapport à une recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'égalité, c'est-à-dire que l'égalité de l'égalité, ou avec la famille de l'égalité, ou avec leur corps, les femmes puissent avoir desャiles en soi, ainsi que l'égalité de l'égalité ou tout-est-à-dire que les femmes sont égées. Ces femmes puissent pas être le malo, et que les femmes puissent pas les choses, ce qui nous n'a pas�� de confiance. Ce n'est-à-dire qu'elle s'épouiller. C'est-à-dire que les femmes ont besoin d'être dans le monde. C'est ce que je veux dire pour le monde de Trinidad, j'ai soutenir et soutenir. Je suis 40 ans plus avant de vivre en京都. Je suis Rebecca Jenison. J'ai travaillé à l'école de Trinidad. J'ai rencontré le travail de Trinidad. J'ai rencontré le travail de Trinidad et le monde de l'art. J'ai rencontré le travail de Trinidad et le monde. Je suis très intéressé. J'ai rencontré tous les autres. Trinidad et les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. J'ai rencontré les autres, et je pense que c'est important pour l'art. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est très important pour les choses. Ce Mimoza Project, c'est une partie de l'article, avec des gens qui se sont en train de parler, et des choses qui sont en train de parler. C'est une période très importante pour la femme. C'est une nouvelle chose qui s'occupe de créer une nouvelle chose qui s'occupe, j'ai l'impression que je suis heureux et que je suis heureux. Le projet de MIMO THE PROJECT est en Paris de Trinidad de l'演劇. Et maintenant, c'est parti en Kyoto et en France. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, c'est ce que j'ai eu l'impressionné. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. ... 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